... Il y a deux ans, la Conférence des évêques de France a décidé de mettre en place un nouveau dispositif pour lutter contre la pédophilie et m'a demandé d'accompagner la mise en place de l'ensemble des mesures qui avaient été décidées, ce que je fais donc depuis septembre 2016. ... Parmi les décisions qui ont été prises, la décision principale et autour de laquelle tout se dispose, c'est la priorité qui est donnée à l'accueil et à l'écoute des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou de violences sexuelles commises par des clercs. Dans cette perspective, des dispositifs locaux, puisque nous privilégions l'échelle territoriale, locale, comme le meilleur lieu de traitement des questions qui surviennent, donc des dispositifs d'accueil ont été mis en place, ce qu'on appelle cellules d'accueil et d'écoute et qui permettent aux personnes qui le souhaitent de témoigner de l'expérience qui a été la leur, de la souffrance qui est la leur encore aujourd'hui et de pouvoir avoir une démarche d'être accueillis par l'évêque et des personnes compétentes pour l'accompagner dans cette écoute. Nous avons édité en janvier 2017 un guide « Lutter contre la pédophilie » qui était la troisième version d'un ouvrage qui est sorti en 2001, qui actualisait tout un tas de propos, mais aussi un protocole d'action et de réaction, et qui inscrivait l'ensemble de ces démarches dans un dispositif de bien-traitance et de sécurité, de garantie de sécurité des enfants et des jeunes qui sont accueillis dans les instances d'église. L'une des activités principales, l'une de mes activités principales, ça consiste à accompagner des projets de formation, de sensibilisation ou de formation, formation initiale ou formation continue, dans les diocèses, dans les communautés, auprès des séminaristes, auprès des acteurs de terrain, auprès des animateurs d'enfants et de jeunes, afin de les former mieux, de les informer, mais aussi de mieux les former aux différents signaux d'alerte, à la juste attitude à adopter, et lorsque des cas surviennent, mais à la juste attitude à adopter en général dans une relation saine entre des adultes et des enfants. Une cellule permanente de l'ULE contre la pédophilie s'est constituée dans la même période, il y a deux ans aujourd'hui. Elle est aujourd'hui présidée par Mgr Crépy, qui est évêque du Puy, constitué de six personnes, pour une part des évêques en responsabilité, en fonction, un évêque émérite, et puis des laïcs qui sont là au regard de leurs compétences professionnelles, thérapeutes et avocats, et qui aident à réfléchir à l'ensemble des mesures qui peuvent aider les évêques dans une meilleure et toujours plus fine appréciation de ce drame qu'est l'agression sexuelle commissue sur enfants. Il y a eu la mise en place, dès le lendemain des décisions, d'une modalité de réception nationale, une boîte mail, mais la boîte postale fonctionne aussi éventuellement, pour pouvoir recueillir les témoignages de personnes qui le souhaitaient, soit en direct, soit via le site Internet existant et une carte de France Interactive, de manière à pouvoir exprimer ce que les personnes souhaitaient en termes de témoignages, soit des personnes victimes, soit des témoins, soit des personnes inquiètes, et notre fonction consiste à nous assurer du suivi de ces témoignages, qu'ils soient reçus dans les lieux qui sont concernés par les faits qui sont dénoncés, que des mesures soient prises, notamment tout le protocole qui a été mis en place par les évêques et l'application des normes qui sont en vigueur sur le territoire de l'Église de France, donc la priorité qui est faite à l'accueil de la victime, la saisine de la justice, justice du pays, justice canonique, et l'ensemble des mesures immédiates ou à long terme qui doivent être prises sur l'auteur avéré et sur l'auteur présumé. La priorité aux victimes, ça va bien au-delà de considérer qu'il faut les écouter et les croire. La priorité aux victimes, c'est tout le travail de prévention. La priorité aux victimes, c'est tout le travail de formation. La priorité aux victimes, c'est aussi tout le travail de suivi des auteurs, et de propositions tant thérapeutiques que pastorales, qu'humaines, de suivi et des personnes victimes et des personnes auteurs. L'ensemble de ce que nous mettons en œuvre, et qui reste évidemment à solidifier, pourrait se résumer peut-être en disant que le lien toxique entre un auteur et un enfant, qui était au centre de la violence sexuelle, qui est dénoncé dans ces cas-là, ce lien-là est définitivement rompu par l'ensemble des mesures que nous tentons de mettre en œuvre. Ce n'est pas une évidence, ce n'est pas automatique, mais on va dans ce sens-là, délier la personne qui a été agressée de l'auteur qui a commis ses actes. En proposant à chacun un chemin, un chemin de justice, un chemin de restauration, un chemin de paix, de manière à ce que la vie soit envisageable pour la personne qui est victime et pour la personne qui est auteure des actes qu'il a commis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501